Alors, on va commencer, un rappel sur les primitifs, premièrement les primitifs JL. Alors, primitif de K, c'est K fois X. Tout ça plus une constante à l'étif près. Alors, le primitif de ça, c'est 1 demi X au carré. Le primitif de cette quantité, c'est 1 sur 1 puissance 1 puissance 1 puissance 1. N ici dans N étoile, dans N. Le primitif de 1 sur N, c'est moins 1 sur N moins 1. Le primitif de ça, c'est LN de valeur absolue de X. Le primitif de cette quantité, c'est 2 racines de X. Alors, le primitif de l'exponentiel, c'est le même. Le primitif de l'exponentiel, A sur X, sur A différent de 0, c'est 1 sur A exponentiel à X. Alors, le primitif de la quantité, c'est 1 sur A exponentiel à A. Donc, il faut faire attention. Ici, vous avez l'axe de Sénice. Ici, vous avez l'axe de cosénice. Ici, cos X, l'axe de cos, c'est moins cos. Ici, c'est Sénice de X, c'est moins Sénice X. Alors, la dérivée de Sénice, c'est cosénice, la dérivée de cosénice, c'est moins Sénice. Et pour une primitive, primitive de cosénice, c'est Sénice, primitive de Sénice, c'est moins cosénice. Donc, primitive de Sénice, c'est moins cosénice X. Primitive de cosénice X, c'est moins Sénice. Donc, si on cherche une primitive, on tourne dans le sens trigonométrique. Donc, c'est Sénice X. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est la dérivée de la tangente prime de X. Ça veut dire que primitive, c'est tangente X. Maintenant, on va prendre un exemple. Alors, c'est une fonction polynome, elle est définie sur R. Donc, on va chercher les primitives sur R. Alors, les primitives, donc X à la puissance N, on va appliquer cette formule. C'est 1 sur 4, X à la puissance 4, moins, ici, j'applique cette formule à ce nombre-là, c'est moins 2, sur 3, X à la puissance 3, plus, j'applique cette formule, X égale 1, ou bien je cherche directement primitive de X. Donc, ça va donner quoi ? 4 sur 2, ça fait 2, X carré, moins, une constante, c'est 1, primitif, c'est 1, fois X, donc c'est moins X, et c'est une constante additive prime. Bien sûr, ici, l'intervalle, je dois prendre soit moins d'infini, 0, ou 0, plus infini. Une primitive de ça, donc c'est 2 sur X carré, donc je cherche une primitive de 2 sur X carré, c'est égal à 2, fois 1 sur X carré. Donc, je cherche une primitive de 2 sur X carré, en utilisant cette formule, donc c'est moins 1, sur 1, 2 moins 1, ça fait 1, X à la puissance de moins 1, c'est plus X. primitive de cosinus, primitive de cosinus, c'est moins sininus, moins sininus X, primitive de cosinus, c'est sininus, donc il y a moins ici, et c'est une constante additive prime. Alors, une primitive de cette quantité, ça c'est quoi ? C'est 2 fois 1 sur racine de X, donc 1 sur racine de X, c'est 2 racines de X, multiplié par ça, ça va donner... Alors, déjà primitive, on va chercher une primitive sur la table 0 plus sa fille. Ça va donner quoi ? C'est 4 racines de X plus l'exponentielle, primitif de l'exponentielle, c'est le même, 3 exponentielle de X, puis c'est une constante additive prime. Maintenant, on va passer à des formules pour déterminer les primitifs. La forme suivante, c'est F s'écrit sur cette forme, alors les primitifs sont donnés par cette formule. Alors, je vais préparer cette fonction, l'écrire sur cette forme, donc ce qui joue le rôle de X ici, c'est cette quantité. Alors, c'est quoi ? Donc, X carré moins 1, le N ici, c'est 3. Donc, est-ce que cette quantité, ça, c'est la dérivée de X carré moins 1 ? X carré moins 1 carré, ça va donner quoi ? Ça va donner 2X, c'est exactement ça. Donc, les primitifs de F sont donnés par 1 sur 3 plus 1, X carré moins 1, plus 1, plus la constante, c'est-à-dire 1 sur 4, X carré moins 1 à la puissance 4, plus la constante. Alors, ici, je vais préparer la fonction, ce qui joue le rôle de 2X dans la forme 1, c'est 3 moins X. Alors, 3, 3X moins 1 à la puissance 4, je vais le multiplier par 3X moins 1, mais lorsque je dérive, j'obtiens 3, je n'ai pas de 3 ici, alors je dois diviser par 1 sur 3. Alors, 1 sur 3, c'est ce nombre-là, donc il reste ici, nos primitifs. Donc, les primitifs, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme 1 sur 3 fois 1 sur 5, 1 sur 4, plus 1, de 3X moins 1 à la puissance 4, plus 1, plus la constante, c'est-à-dire 1 sur 12, 3X moins 1 à la puissance 5, plus une constante. Maintenant, on va passer à la forme 2. Alors, la forme la plus importante, c'est qu'on a F2X écrit sous cette forme, alors les primitifs de cette fonction sont donnés par cette fonction. Alors, je vais écrire normalement en fonction, c'est cette forme. Alors, ce qui joue le rôle de U2X, c'est 2X plus 1, 2X moins 3. Alors, je dois avoir la dérivée de cette fonction en haut, donc la dérivée donne exactement 2, donc j'ai N2 ici, d'où les primitifs de F, ce sont les fonctions définies par LN2, la valeur absolue de 2X moins 3, n'oubliez pas la valeur absolue, plus constante. Passons maintenant à la troisième forme importante. Alors, si vous avez cette forme pour F, donc les primitifs de cette fonction s'écrivent sous cette forme. Alors, ici, j'ai quoi ? F2X est écrit sous cette forme. Ici, ce qui joue le rôle de U2X dans F, c'est 4X plus 1, exponentiel 4X plus 1. Ici, je dois avoir la dérivée de cette quantité, ça veut dire 4X plus 1 prime, mais elle sort un quart, je n'ai pas de quart ici, je vais diviser par 1 sur 4 pour éliminer le 4 qui va sortir. Donc, les primitifs de cette fonction sont donnés par 1 sur 4, exponentiel. Alors, normalement, ici, il faut remarquer la disparition de la dérivée de cette formule. Ici, elle n'apparaît plus. Donc, il reste que le cubit, c'est le cas. Alors, ça va donner quoi ? C'est-à-dire la puissance 4X plus 1 plus une constante. Maintenant, on va passer à d'autres formes. Alors, si j'ai ma fonction qui s'écrit sur cette forme, alors je prends directement la forme du dérivée de Y qui est sur cette forme. Alors, je vais préparer ma fonction de l'écrire sur cette forme. Alors, je vois immédiatement que ce qui joue le rôle de Y de X, c'est X carré plus 2X plus 2. Ce qui joue le rôle de N, c'est 2. Donc, je dois avoir, ici, la dérivée en haut de X carré plus 2X plus 1. La dérivée, normalement, il donne un coefficient multiplicatif qui est 2. Donc, je dois diviser par 1 sur 2. Donc, j'obtiens cette quantité multipliée par 2. Donc, il faut diviser par 2 pour avoir la même chose. Donc, les primitives de cette fonction sont quoi ? Donc, ici, il y a un moins K divisé par N moins 1. N, c'est 2. Donc, c'est moins 1 divisé par 2 moins 1, ça fait 1. Donc, X carré plus 2X plus 2 à la puissance 2 moins 1, ça fait 1. Je vais multiplier par 2 ici. Qui est là. Plus constante. Maintenant, si nous avons les fonctions qui s'écrissent sur cette forme, alors, les primitives sont donnés par cette expression. Ce n'est rien d'autre que la lecture inverse des dérivés. Alors, je vais préparer ma fonction de l'écrire sur cette forme. Alors, je vois immédiatement que ce qui joue le rôle de 2X ici, c'est X plus 4. Donc, je mets ici X plus 4. Et c'est je dois avoir la dérivée de ça donc X plus 4 prime. X plus 4 prime, c'est exactement le 1 qui est là. Donc, le primitif de ça, c'est quoi ? Donc, le K qui est là est 1. Donc, je n'écris pas ici. Si vous n'avez pas de K ici, il ne faut pas l'écrire ici. Alors, les primitifs de cette fonction sont donnés par f de X égale 2 fois racine de X plus 4 plus une constante. Alors, passons maintenant au deuxième exemple. Donc, je vais préparer ma fonction et de l'écrire sur cette forme. Donc, ça va donner quoi ? Donc, si je dérive ça, ce qui est à l'intérieur de la racine, ça va donner quoi ? 2. Alors, 2, je n'ai pas de 2, je vais diviser par 2 ici. Il y a un 3 qui reste ici. Je vais la mettre ici. Mais, de ça, je reconnais normalement la dérivée de racine de 2X plus 1. Donc, une primitive de cette quantité, c'est ça, 100 prime. Donc, je peux appliquer directement la formule qui est là. Donc, f de X égale 3 multiplié par racine de 2X plus 1 plus une constante. Passons maintenant à la formule suivante. Alors, je vois ici, normalement, ce que joue le rôle de U de X, c'est X carré plus 1. X carré plus 1 au carré plus 1 sur 3. Ici, normalement, je dois mettre ici la dérivée de cette quantité. Ça veut dire que c'est X carré plus 1 2 prime. alors, il y a un 2 qui va sortir. Je vais diviser par 2 sur 2. Donc, ça va donner quoi ? Les primitives ce sens, la forme. Donc, il y a un 1 demi fois 3 fois racine de X carré plus 1 X carré plus 1. Ça veut dire quoi ? C'est 3 sur 2 racine de 3 de X carré plus 1 plus une constante. Maintenant, la dernière forme que j'ai appelée la forme générale permet de l'équiper sur les autres formes. Alors, ça va donner quoi ? Je vais calculer ça. Ça, c'est X divisé par X au carré plus 1 le toit X au carré plus 1 à la puissance 1 sur 3. Ça va donner quoi ? Et si j'ai un 1, c'est X fois X au carré plus 1 à la puissance moins 4 sur 3. Donc, il s'écrit sur la forme 1 sur 2 X carré plus 1 prime fois X carré plus 1 le toit à la puissance moins 4 sur 3. Donc, on applique la formule qui est là. Ça va donner quoi ? Ça va donner l'intégrale de... Donc, ça va donner 1 sur 2 fois 1 sur moins 4 sur 3 plus 1 X au carré plus 1 à la puissance moins 4 sur 3 plus 1. ça va donner ça va donner... Ici, normalement, j'ai moins 1 sur 3 qui est moins 3 sur 2 et ici, normalement, ça va donner la racine troisième de l'X carré plus 1 après calcul plus constante. maintenant, je vais passer au calcul d'intégrale. Effectivement, alors, c'est quoi une intégrale ? alors, l'intégrale, c'est un nombre qui dépend d'une fonction continue sur AB. Alors, une fonction continue sur AB, elle a mis toujours une primitive. Alors, pour calculer ce nombre, on cherche une primitive de cette fonction. On la met entre crochets ici, et je mets ici, le A là et le B ici. Alors, comment calculons son nombre ? Donc, on va uvalier f de X en B moins f de A. Par exemple, si j'ai ici X carré entre 1 et 3, ça va donner 3 au carré moins 1 au carré qui est égal à 8. Alors, il y a une interprétation géométrique de l'intégrale de f sur AB et représente l'air entre l'axe des abscisses et la droite d'équation X carré égale A, X égale B et la courbe. Alors, bien sûr, on est une intégrale d'air. Maintenant, je vais calculer les intégrales suivantes. Alors, je cherche une primitive. Une primitive de cette fonction, c'est 1 sur 3 X à la puissance 3 moins 2X carré plus 3X entre moins 1 et 4. Ça va donner quoi ? 3 à la puissance 4. Donc, non, il y a un 2 ici. 3 à la puissance 2, ça fait 8 sur 3 moins 8 plus 6 moins je vais remplacer par moins 1 moins 1 sur 3 moins 2 moins 1. alors ça va donner combien ? Et si j'ai moins 8 plus 6 ça fait moins 2 moins 2 donc c'est 2 sur 3 moins c'est plus 5 fois 3 ça fait 15 16 sur 3 ça fait 18 sur 3 donc c'est 6 et je n'ai pas trompé dans le calcul alors ici normalement c'est quoi ? C'est 1 sur 3 donc il faut se rappeler de la formule de primitif de AX c'est 1 sur A exponentielle AX alors ça va donner quoi ? 1 sur 3 exponentielle 3X entre 0 et N1 de 3 donc ça va donner quoi ? 1 sur 3 elle va sortir de crochet c'est pas grave donc exponentielle 3N1 de 2 ici j'ai N2 3 moins exponentielle de 0 donc ça va donner quoi ? donc il faut faire attention exponentielle A et N2 B c'est normalement B à la puissance A par exemple ici normalement j'ai et N2 3 et N2 2 c'est exponentielle et N2 2 à la puissance 3 c'est 2 à la puissance 3 c'est 8 donc ça va donner quoi ici normalement c'est 8 1 sur 3 facteur de 8 moins 1 qui est égal à 7 sur 2 maintenant on va passer à notre intégral alors il faut faire attention donc il faut penser à trois formules U' sur U sur U exponentielle U fois U' U' pour U à la puissance R donc ici normalement n'importe quelle intégrale je dois là normalement je dois savoir quelle formule il utilise alors ici normalement j'ai un fraction avec une puissance de 1 donc le réflexe mène à cette formule donc ça va donner quoi c'est l'intégrale entre 0 et moins 4 et c'est x moins 2 prime c'est exactement 1 divisé par x moins 2 des deux x donc c'est ln 2 valeur absolue de x moins 2 entre 0 et moins 4 donc c'est ln 2 moins 6 n'oubliez pas la valeur absolue qui va vous sauver avec le moins qui va apparaître donc elle reste ln 2 ln 2 6 moins ln 2 2 qui est égale à ln 2 6 sur 3 est égale à ln 2 2 passons maintenant à cette formule donc la formule qui me paraît ici normalement utile c'est la formule de l'exponentielle alors il faut toujours écrire quelque chose qui s'écrit sur la forme f sur g avec 1 sur g fois f alors ça c'est quoi 1 sur 4 c'est 1 sur racine de x exponentielle racine de x de x alors ça c'est quoi l'exponentielle racine de x normalement avec cette formule ce que j'ai le rôle de et de x c'est racine de x ici je dois normalement avoir la dérivée de racine de x mais malheureusement il donne 1 sur 2 racine de x mais ici j'ai 1 sur racine de x je dois le multiplier par 2 ici pour éliminer le 2 qui va apparaître donc ça va donner quoi ? c'est 2 exponentielle racine de x entre 0 et 4 ça va donner 2 le sens e moins e0 c ici normalement je dois utiliser une primitive de u prime divisé par racine de u c'est exactement 2 racine de u alors ça c'est quoi c'est 0 4 2x plus 1 prime divisé par 2 2x plus 1 et de x on reconnue la primitive de cette fonction entre 0 et 4 ça fait racine de 9 moins racine de 3 moins a ça fait 2 passons maintenant à l'intégrale suivante alors ici on voit directement la formule on voit directement ici la forme u prime sur u une primitive de cette forme c'est nm de valeur absolue de u alors ça c'est quoi c'est x carré plus 2x plus 3 prime x carré plus 2x plus 3 plus 2x alors la délivre de ça donne normalement ça à coefficient multiplicatif près qui est 2 donc ça va donner quoi donc je dois diviser par 1 demi ici 1 demi elle va rester normalement à l'extérieur donc une primitive de ça c'est nm de x carré plus 2x plus 3 ça va donner quoi c'est 1 demi nm de quoi 1 demi nm de je remplace par 1 0 1 ici 1 plus 1 ça fait 3 nm de 6 moins nm de 0 c'est nm de 3 alors avec la formule nm de a moins nm de b égale nm de a sur b je peux écrire que ça c'est 1 demi nm de 6 sur 3 qui est égal à 2 alors qu'est-ce qu'on a dit normalement concernant cette formule on a dit qu'il faut écrire ça sous la forme de ee carré normalement 1 sur x ln de x d de x donc je reconnais la formule qui dit que voilà je reconnais la formule de u prime fois u à la puissance r donc c'est quoi pourquoi puisque normalement ça c'est quoi ça c'est une puissance de 1 et la dérivée de cette quantité c'est un seul x donc e e au carré ln prime de x exponentielle e non ln de x la puissance 1 du 2x ça c'est quoi r égale 1 c'est 1 demi ln de x au carré entre je dois effacer alors entre e et e au carré donc c'est 1 demi ln de e au carré de tout au carré moins ln de e et le 2 au carré ça va donner 1 demi ln de e c'est 2 c'est 4 2 au carré c'est 4 moins moins 1 ça fait 3 sur 2 passons maintenant à l'intégrale suivante alors ici normalement j'ai le choix soit en utilisant la même chose que précédemment soit penser à utiliser une primitive de u prime sur u à la puissance n c'est rien d'autre que moins 1 sur n moins 1 u prime u à la puissance n moins 1 donc ça va dans l'école c'est l'intégrale de e à racine de e de l'1 prime de x divisé par ln de x plutôt au carré du 2x ça une primitive de ça c'est moins 1 sur ln de x entre e et racine de e qui est égale à moins 1 sur ln de racine de e plus 1 sur ln de e donc ça ça va donner normalement en utilisant cette fourrule ln de racine de a c'est 1 sur 2ln de a donc cette quantité ça va donner 1 demi ln de e ça va être 1 demi moins 2 moins 2 plus 1 ça fait moins 1 passons maintenant à cette fourrule à cette intégrale on voit immédiatement que cette intégrale est égale à l'exponent c'est plus 1 prime divisé par l'exponent c'est plus 1 qui est égale à ln de l'exponent c'est plus 1 entre 0 et ln de 2 qui est égale à alors c'est ln de e à la puissance ln de 2 plus 1 moins ln de l'exponent de 0 plus 1 ça va donner quoi en utilisant cette fourrule e à la puissance ln de a c'est rien d'autre que a donc ça va donner quoi ça c'est ça c'est 2 plus 1 ln de 3 moins ln de 2 qui est égale à ln de 3 sur 2 alors ça c'est quoi c'est l'intégrale entre 0 et 2 ça c'est quoi c'est x prime plus 1 prime sur x carré plus 1 de tout au carré de tout x mais ici normalement j'ai un 3 je vais laisser le 3 ici et le multiplier par 2 donc une prime est-il de ça on utilise cette formule donc c'est rien d'autre que moins 1 sur x carré plus 1 entre 0 et 2 c'est 3 sur 2 facteur 2 moins 1 sur 5 plus 1 ça va donner 5 moins 1 4 sur 3 c'est tout sur sur 10 qui est égale 6 sur 5 voilà c'est la fin de la partie 1 du cours d'intégrale donc la prochaine vidéo incha'Allah on va attaquer le reste sur les intégrales il n'y a pas il n'y a pas qui est c'est tout c'est tout c'est tout qui est